Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis sur Call of Duty Black Ops 6 ! Pas joué encore au jeu, mais nous sommes en octobre, ce qui veut dire que Black Ops 6 sort ce mois-ci, 24 jours restants pour avoir Black Ops 6 à la maison. Et ça fait du bien, beaucoup à l'attendre, hein, effectivement, parce que c'est vrai qu'en ce moment, en termes de Call of Duty, pas grand-chose, grand-chose. Et cette bêta, personnellement, m'a hype un petit peu, hein, même si je voulais pas trop me hype, bah ça me hype un petit peu quand même. On a quelques petites nouvelles qui sont tombées ces derniers jours, donc j'ai regroupé un petit peu toutes ces petites nouvelles-là pour en parler ensemble. The Replacer is back on Call of Duty Black Ops 6. Je sais pas si les gens connaissent ce Replacer, c'était à l'époque sur Black Ops 2 ou Black Ops 3. Je suis de retour, je traduis, hein. Je suis le Replacer. Je te replace, comme ça tu pourras jouer Call of Duty Black Ops 6. C'est le Replacer. Where's dad? I'm your daddy now. Hello, daddy. I like that. Mittens is stuck again. Mittens, you did this to yourself. Sir, can you please just unlock the doors? Just give me five stars. Now get the hell out of my car. Tacos, anyone? Blessings and guilds for all. Your holiness. Kiss your own baby lady. Bless. Call of Duty Black Ops is back. Aïe, 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 elle est cool. Franchement, The Replacer is back. Aïe, c'était sympa comme petite anecdote. Voilà, donc, on va commencer par, déjà, des petites photos de maps, mais c'est pas les informations qui nous intéressent le plus, mais voilà, effectivement, il y a des petites photos de maps qui sont tombées. Des maps qui n'étaient pas lors de la bêta. Red Card, également Low Town. Pensez un peu, tu sais, comme, je sais pas, on est où, on est à Venise, non, ou un truc comme ça ? Protocol, ça, on connaît, puisqu'on a vu du gameplay de Protocol, c'était la mission d'entraînement. Vault, qui a l'air d'être une banque, on dirait, un truc comme ça. J'espère que les maps soient bonnes, parce que c'est vrai que les maps de la bêta qu'on a eues jusqu'à maintenant, elles étaient OK, mais sans pour autant être incroyables et mémorables. Elles étaient cool sans être non plus incroyables. Donc, on espère que celles-ci relèvent un petit peu le niveau, bien sûr. Payback. Warhead. Donc, Warhead. Alors, la petite anecdote, on peut voir dans le fond, voilà, si tu plisses un petit peu les yeux comme ça et que tu t'approches de l'écran et que tu mets un pouce bleu sur la vidéo, normalement, ça marche mieux. Ici, c'est la map Nukton, dans le fond. On remarque la map Nukton qui est similaire à la map Nukton de Black Ops 1. Parce que si tu regardes bien, on voit l'horloge qui est là, qui est la même horloge que dans Black Ops 1 et dans Black Ops Cold War, à ceci près que dans Black Ops Cold War, la ville est un peu détruite. À propos de ça, donc, c'est-à-dire qu'il y aura et la map Warhead, qui est une petite map en strike map, donc 2v2 et 6v6. Donc, ça, je pense que ça va plaire, puisque ça va être une variante de Nukton. Et il semblerait que Nukton, on le sait que c'est quand même la map phare dans la série Black Ops, reviendrait un petit peu avec plusieurs variantes, telles qu'on a eu cette année avec Shipment. On a eu, finalement, 8 variantes de Shipment. C'est toujours mieux que de jouer toujours sur la même variante H24. Warhead n'est pas le Nukton de Black Ops, c'est une variante. Donc, on aura et Nukton et Warhead. Donc, ça, c'est cool. Subsonic, on voit un bon petit couloir avec des tanks. J'imagine qu'on pourra peut-être rentrer là-dedans. Pas très grande, franchement, c'est des petites maps. Et c'est vrai que c'était un retour qui avait été fait beaucoup, où les gens trouvaient les maps qui étaient trop petites. Et ils ont dit, sur Black Ops 6, les maps allaient être petites et moyennes. Il n'y aura pas de grandes maps, telles qu'on avait sur Ghost, notamment. Bon, Vorkuta, ça fait penser un peu à la map WMB, mais ce n'est pas celle-là, du coup. Et je pense que Vorkuta, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être une map banger. Voilà, tu le sens comme ça. Déjà, Vorkuta, le nom, c'est forcément bien. Bon, voilà, c'est des petits aperçus, comme ça. On a pas mal de patchs qui vont arriver sur Black Ops 6. C'est-à-dire qu'avec le temps de jeu qu'on a eu sur la bêta de Black Ops 6, qui se sont servis, bien évidemment, du retour des joueurs pour améliorer le jeu à la sortie. Donc, il y a pas mal de petites choses et surtout, des bonnes nouvelles. Premièrement, le cercle des vainqueurs à la fin. Tu sais, quand la game se termine, il y a le cercle des vainqueurs. Alors là, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. On peut le prendre dans les deux côtés. Mais déjà, premièrement, ils vont réduire le temps que dure le cercle des vainqueurs. C'est vrai que c'était beaucoup trop long. Réalement, tu te dis, bon, c'est un petit peu embarrassant. On est en train de se regarder. Est-ce que ça peut se terminer ? Voilà. Donc, ça, ça va être réduit. Tant mieux. La mauvaise nouvelle, je trouve, c'est que tu ne pourras plus spammer les émotes. Et du coup, tu pourras juste activer un émote. Là, tu vas juste mettre un émote et tu vas le regarder comme un con. Alors que tu pouvais spammer un petit peu, changer les émotes et tout. Je trouvais que c'était fun. C'est un peu dommage, ça, pour le coup. Également, ils ont simplifié le menu des émotes. C'est vrai que, de manière générale, je ne sais pas comment vous l'avez trouvé. De manière générale, quand tu étais dans le jeu, tu pouvais faire les émotes. Tu pouvais faire les sprays, tu pouvais faire les inspections d'armes. Et j'ai trouvé que le menu était nul. Voilà, c'était très compliqué. Ce n'était pas intuitif. C'était un peu long, un peu buggy. Voilà. Donc, normalement, ils vont simplifier le menu. Alors ça, dans le cercle des vainqueurs, mais j'imagine dans le jeu également. En tout cas, j'espère. Déjà, il n'y a pas la gestuelle. Je suis un petit peu surpris. J'ai vu qu'il y avait l'esprit. Mais encore une fois, faire l'esprit, ce n'est pas si simple. Tu vois, ça demande une petite manipulation. Et je trouve que ce n'est pas intuitif. C'est un petit peu lent. Tu ne comprends pas trop ce qui se passe. Sur Modern Warfare 2019, par exemple, je trouvais que c'était beaucoup plus simple. Avec le menu et la roulette, un peu comme sur GTA, par exemple, où tu actives la roulette. Et puis après, tu choisis, bam, kill counter. Donc ça, le compteur de kill qui va être rajouté. Ce n'est pas mal. Parce que comme ça, tu sais où est-ce que tu en es. C'est vrai qu'il y a des call-off avec, des call-off 100. Et ils se sont dit qu'ils vont le rajouter. En gros, tu fais un kill, deux kills. Et en bas, il y a écrit deux kills, trois kills, quatre kills. Et tu sais le nombre de kills que tu es. Quand tu veux faire une petite série pour la nuque ou une série, tu te dis, je suis à 15 kills. Attends, tu fais un kill, 16ème kill d'affilé, etc. Camera motion également. Quand tu es en sprint, quand tu es en tactical sprint, quand tu es en slide. Donc tout ça, ils veulent améliorer un petit peu. C'est la fluidité du mouvement. En gros, fluidité de mouvement de la caméra va être réduite. Enfin, en tout cas, la motion, le mouvement de caméra va être réduit un petit peu. Également, kill order. Apparemment, ils vont faire des petits ajustements dessus. On verra un peu ce que c'est. L'agent dormant. Vous vous souvenez, celui-là où tu te faisais passer pour l'équipe adverse. Ils ont ajusté le truc. C'est-à-dire que quand tu te faisais passer pour l'équipe adverse, il y avait une paire qui avait un atout pour le contrer. Donc souvent, les gens avaient cet atout-là parce que c'était des atouts qui étaient très pratiques. Donc, ils pouvaient voir que tu étais un agent dormant. Mais au final, ça pouvait être très fort si les gens n'avaient pas cet atout-là. Parce qu'à chaque fois que tu faisais des éliminations, ton agent dormant était reset à zéro. Tu vois, ça rajoutait du temps. Un petit peu comme le silence de mort, etc. Là, du coup, ça sera fini. Tu as l'agent dormant, tu fais tes kills. Une fois que c'est fini, c'est fini. Les équipements, donc revoir un petit peu le cool time, le temps de rafraîchissement, mais pas du tout, tu vois. Mais à peu près comme ça sur les équipements comme le steam, par exemple. Alors surtout, je pense que celui qui est important, c'est celui-là. Le combat axe, la hachette. Ça m'est arrivé. Il va taper une hache de combat et le gars, je ne le tue pas. Voilà, ils vont revoir les dégâts de la hache de combat pour avoir les dégâts max. Parce que, comme ils le disent bien, ça ne serait pas un Black Ops si jamais tu ne pouvais pas tuer un ennemi avec une hache de combat à travers la map. Tu sais, tu commences la partie, tu jettes la hache de combat, le gars se prend la hache de le côté. Et ça, c'est toujours le petit côté fun dans les Black Ops. Donc du coup, ils vont revoir. Ça, je pense que ça va être réglé aussi également. Alors dans les atouts, ils ont changé les atouts de place. C'est-à-dire que l'atout Assassin et Bruzier, qui étaient dans les perks 1, seront bougés dans les perks 2. Et Dexterity et Gun O, qui étaient dans les perks 2, vont être bougés dans le perk 1. L'équilibrage des atouts est très important. Donc là, c'est un petit peu abstrait comme ça, tant qu'on ne sera pas dans le jeu. Mais c'est vrai qu'on l'avait vu sur Black Ops 6. Quand tu mettais trois atouts de la même couleur, tu pouvais avoir un atout bonus. Et j'ai trouvé que, malheureusement, les atouts bleus étaient vraiment trop trop forts. Parce qu'une fois que tu avais les trois atouts bleus, ça te donnait comme alerte maximale. Mais dans les atouts bleus, tu avais fantômes, etc. Et pour le coup, c'était super fort. Parce que tu dis, tout le monde va prendre ça, tout le monde va avoir fantômes. Et à ce moment-là, ça pourrait être un petit peu gênant. Donc l'équilibrage des atouts, très très important sur Call of. Donc s'ils commencent déjà à bouger les atouts 1 vers le 2 et le 2 vers le 1, j'imagine qu'il y a un petit objectif là-dessus, ça pourrait être intéressant. Également le contrôle des RCXD, où ils vont essayer de faire en sorte que ça soit plus comme fidèle à la série Black Ops. Apparemment, j'ai jamais utilisé les RCXD sur le jeu, donc je ne sais pas dire. Ensuite, il y en a d'autres. Les mouvements update. Donc pareil, les animations de la fluidité. Ce qu'ils veulent, c'est que la fluidité de ce que tu vois, toi, dans le jeu, coïncide par rapport à ce que les autres personnes voient. C'est-à-dire que les mouvements que tu vas faire à la première personne, soient réellement les mouvements qui apparaissent à la troisième personne. On le sait souvent, c'est ce qui s'appelle casser la caméra, où tu vas faire une succession de mouvements, où toi, ta caméra, bon, ça se voit ok, mais tu vois ton personnage qui bouge comme ça, ici et ça, et pour le gars qui est en face, c'est incompréhensible. Donc ils vont faire en sorte qu'il y a une fidélité entre ce que tu fasses, ce que tu vois et ce que la personne à la troisième personne voit également. Donc ça, c'est intéressant également. Réduire le minimum, le temps de minimum de slide après sprinter pour éviter les crouching when I turn to slide. Encore une fois, je trouve que c'est un petit peu abstrait tant qu'on n'est pas dans le jeu, parce que c'est surtout une question de feeling, une question de ressenti. Et c'est vrai que sur le gameplay de Black Ops 6, j'ai vu des gens qui m'ont dit, tiens, le gameplay est lent. Je n'ai pas trouvé que le gameplay était lent du tout. Il avait juste une vitesse différente dans, on va dire, 360 degrés. Il fallait juste, au lieu d'avoir, être obstiné à vouloir toujours aller tout droit et faire les mêmes mouvements, essayer de bouger un petit peu dans tous les mouvements. Mais je n'ai pas trouvé que le gameplay était lent. C'est vrai qu'il y en a qui étaient un peu en mode, ah ouais, mais les Constance Light, tu ne peux pas les faire pareils, et ci et ça. Je trouve que c'est une bonne chose de, pas non plus, donner, on va dire, une liberté de mouvement pour ce genre de choses. Tu vois, comme le fait de la caméra à la première personne, la troisième personne. Parce qu'on sait souvent que ce qui va se passer, on le voit par exemple sur MW3 et dans Warzone notamment, c'est-à-dire que si tu peux faire du Consice Light à profusion, et ci et ça, je trouve qu'au final, ça ruine un petit peu l'expérience de jeu pour les gens qui jouent en face. Et on sait que l'ESBMM est présent dans le jeu, c'est-à-dire que tu auras tendance à avoir des lobbies où ça transpire un petit peu, où les gens, voilà, ça bouge dans tous les sens. Et au final, si tu donnes des fois trop de liberté de mouvement dans les Consice Light, etc., où en gros, tu vas faire un mouvement qui n'est peut-être pas forcément voulu au départ, mais que tu vas casser l'angle de la caméra, c'est-à-dire que tu n'auras pas un mouvement qui sera très prédictible sur l'ennemi, au final, ça ruine un petit peu l'expérience de jeu. Et Call of Duty, ce n'est pas ça. Je sais qu'aujourd'hui, si tu sors un Call of Duty, il n'y a pas de Cancel Slide, il y a les gens qui vont dire « Ah ouais, mais non, il n'y a pas de Cancel Slide, ce n'est pas un Call of ! » Il y a plus de Call of qui n'ont pas de Cancel Slide que l'inverse, et tant mieux. Également, les mouvements intelligents. Bon, ça, on le sait, c'est des gameplays adaptés, c'est-à-dire qu'en fait, tu avances et automatiquement, ça va faire les mouvements comme « Ah, t'accroupir pour passer sous le trou, grimper, etc. » Bon, évidemment, ça, c'est pour les joueurs qui débutent énormément ou qui ont des difficultés et qui ne peuvent pas jouer d'une manière, entre guillemets « normale », dans le sens où ils ne pourraient peut-être pas forcément le faire. Et donc ça, c'est une bonne chose qu'ils aient mis ça. Et on termine quelque chose qui va être le plus intéressant, la meilleure nouvelle, je pense. Quelque chose que vous avez peut-être remarqué en jouant à Black Ops 6, c'est le multiplicateur de dégâts dans la tête. Et quelque chose qu'ils ont voulu faire sur le jeu, c'est qu'ils n'ont pas voulu accorder trop d'importance à l'endroit où tu tires dans le corps par rapport au multiplicateur de dégâts. C'est quelque chose qui existe beaucoup sur MW3, ou les Call of Duty récents de manière générale. « Ah, tu tires dans la tête, les balles font 1,5 fois de dégâts en plus. Dans le bras, ça va être, je ne sais pas, 1. Dans le corps, c'est 1,2, etc. » Bref, ce qu'ils ont voulu faire sur Black Ops 6, finalement, c'est que quasiment tout le corps est plus ou moins à la même zone de dégâts. Mais ils vont notamment essayer de voir si, justement, de plutôt faire des multiplicateurs par rapport à des enchaînements. En gros, si tu tires une balle dans la tête ou une balle dans le corps, ça fera plus ou moins les mêmes dégâts. Mais si tu tires des balles à répétition dans la tête, là, ça va commencer à se multiplier, les dégâts. Puisque forcément, plus de balles dans la tête aura plus de dégâts que plus de balles dans le corps. Tu vois ce que je veux dire ? Donc finalement, les multiplicateurs de dégâts vont plus s'appliquer quand il y aura une succession de tirs au même endroit. Ce qui fait plus de sens, finalement. Même si, bon, on va dire, « Oui, mais ce n'est pas réaliste, tu te prends une balle dans la tête, tu te prends une balle dans le corps. » Ok, c'est un jeu vidéo, parlons pas de réalisme. Mais finalement, ça forcera les gens peut-être à tirer plus de balles dans la tête d'un coup, plus que des fois, tu mets quelques balles dans le corps, il y a une balle chanceuse qui arrive dans la tête et là, ça fait la différence. Après, je ne peux pas dire si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Le temps nous le dira. Il y a des accessoires qui te permettent d'avoir plus de dégâts dans la tête et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils font ça, en mode « Tu veux faire plus de dégâts dans la tête, tu mets l'accessoire qui te donne plus de dégâts dans la tête. » Est-ce que ça récompense, oui ou non, la précision ? C'est ça aussi, quoi. C'est de se dire, peut-être que les gens qui sont très précis, qui ne mettent que des balles dans la tête ne feront pas forcément beaucoup plus de dégâts que quelqu'un qui ne met que des balles dans le corps. Je ne sais pas, le temps nous le dira. C'est peut-être aussi pour éviter des time to kill des fois un peu aléatoires où la hitbox ne correspond pas forcément à la où tu tires et tu dis « Je ne comprends pas, j'ai tiré dans le corps, mais en fait, ça a compté le bras, donc du coup, ça fait moins de dégâts, etc. » C'est pour éviter peut-être des problèmes où à certains moments, tu dis « Je ne comprends pas, il tire dans les pieds, je tire dans la tête, il fait plus de dégâts. » On va savoir. On a vu que ça ne passait pas forcément dans un sens ou de l'autre. Et là, ils prennent l'exemple de la map Scud. Tu sais, la map Scud, là où il y a le grand radar éclaté. Il y a beaucoup de gens qui aimaient bien camper derrière le radar. Et malheureusement, ceux qui étaient derrière le radar avaient beaucoup de mal à les tuer parce que les balles ne traversaient pas beaucoup la surface. Donc là, ils ont dit « Écoutez, on va faire en sorte que finalement, oui, il y a une surface, mais les balles traverseront bien les surfaces. Donc si tu campes derrière un mur, en gros, il y a un spot de campeur. Évitez qu'ils soient trop protégés par les murs. Ils vont faire en sorte que les balles traversent beaucoup mieux les murs à cet endroit-là pour éviter que les gens campent derrière. Ça, c'est une bonne chose. Ce que j'avais vu surtout, c'est la pénétration des balles. C'est que quand tu étais au sniper et que tu avais par exemple deux ennemis alignés, souvent, c'était très compliqué de faire une collate, c'est-à-dire de tuer les deux ennemis en une balle. Tu tués un, mais l'autre, hitmarker. Donc pareil, j'espère que là, ça sera un petit peu amélioré. Mais il y aura surtout une amélioration de la fluidité visée au sniper. Alors là, tu te dis, attends, c'est un jeu, c'est un call-off, c'est un jeu de très arch, et ils sont déjà en train de vouloir buff les snipers. Mais dans quelle année on est, quoi ? Ça n'a jamais existé. J'aurais plutôt entendu, oui, non, mais les snipers, c'était trop cheaté, on va les diminuer. Non, ils vont améliorer la fluidité de visée sur les snipes. Donc ça, c'est cool. La fluidité de toute façon, quand tu vas changer d'armes, apparemment, ils sont excités pour celui-là. Voilà, fluidité quand tu vas changer d'armes durant un sprint ou un sprint tactique. La réduction également de mouvements quand tu vas faire la transition entre accroupir et lever ou coucher. Et en gros, basiquement, c'est avoir un effet plus fluide sur les mouvements. C'est assez prometteur, parce qu'il y a pas mal de feedback qui a été retenu de la bêta et qui vont améliorer pour la sortie du jeu. Donc, sur le papier, ça fait rêver. Avoir en jeu, effectivement. Et on va terminer pour la dernière news. Allez, pour essayer d'avoir le camouflage ultime, n'oblige pas à monter l'arme niveau max. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on le sait qu'aujourd'hui, si tu veux monter les camouflages en or, les camouflages diamants, etc., t'es obligé à chaque fois d'avoir l'arme niveau max. Et des fois, ce qui peut prendre un petit peu de temps. Parce que tu te dis, bah attends, les défis, j'aurais pu les faire. Et le pire, je crois que c'était Vanguard à l'époque, où ça avait 70 levels sur une arme. Et quand t'arrivais au level 70, il dit, tiens, bah fais 100 headshots avec telle arme, etc. Tu te dis, attends, j'aurais pu les faire depuis le début. Et là, j'ai galéré pour arriver au niveau max. Et là, tu me dis de le faire. T'as une frustration énorme. Donc, apparemment, tu n'auras pas besoin d'emmener l'arme niveau max pour pouvoir faire tous les défis. Donc, en gros, tu pourras commencer à faire les défis de l'arme directement. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y aura 3 niveaux de défis. Premier niveau de défis, un petit peu comme sur Black Ops 2, faire des headshots. La deuxième tranche de défis, avec des défis particuliers. Je ne sais pas lesquels seront, mais généralement, on le voit. Tiens, faire 10 tirs de loin, ou 10 tirs accroupis, ou des trucs comme ça. C'est des exemples, je ne sais pas comment ça sera dans le jeu, mais il y aura des séquences. Et le troisième, pour les défis Prestige Max, donc pour avoir l'or et tout. Donc, on a déjà vu, de toute façon, une prévisualisation des camouflages. Donc, on a les camouflages ultimes, ultijoueur. Camouflage ultime, zombie. Et pour la première fois, aussi surprenant que ce soit-il, on aura des camouflages spéciaux sur Warzone. On n'a jamais eu ça. On avait des camouflages à l'époque sur Black Ops, où il fallait ramasser les petits sprays, souvenez-vous. Mais Warzone, jamais eu. Donc, on va se revoir un petit peu les camouflages. Le franchement, je suis trop content. Parce que le camouflage en or, il est trop beau. C'est un vrai camouflage en or. Attends, excuse-moi, mais le camouflage en or qu'on avait sur MW3, il était dégueulasse. Avec l'espèce de rond, là, on aurait dit un rideau de douche des années 60 de la grand-mère. Là, on se retrouve avec un vrai camouflage en or. Alors, c'est vrai que c'est... Le diamant, c'est pareil, le diamant, quoi. Pas, 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 le diamant. En fait, c'est vraiment, je trouve, le camouflage en or et le diamant, c'est Black Ops 2, quoi. C'est Black Ops 2. Et tu retrouves beaucoup de choses de Black Ops 2 dans Black Ops 6, ce qui est franchement pas désagréable. Il y a une sensation que j'ai eue, tu vois, en jouant à Black Ops 6. Je ne saurais pas dire d'où ça vient exactement, mais des fois, j'avais l'impression qu'il y avait des feelings de Black Ops 2. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne voudrais pas mettre le doigt dessus exactement, mais j'avais des feelings de Black Ops 2, ce qui n'était vraiment pas désagréable, quoi. Donc, le camouflage en or, tu sais, quand je vois ça, je me dis, putain, la ruée vers l'or, quoi. J'y ai pensé. J'y ai pensé. On verra avec le temps, parce que, bon, c'est vrai que les dernières années, j'ai voulu faire la ruée vers l'or, et puis au bout de 3-4 épisodes, j'ai trouvé que c'était un peu redondant, un peu chiant et tout. Surtout MW3, tu vois, j'ai voulu le faire. Et j'ai trouvé que les armes n'avaient pas vraiment un feeling intéressant. Les maps, ça tournait un peu en rond, puis comme on les connaissait déjà, bon, il y avait le côté nostalgie au début, puis au final, j'ai dit, bon, voilà, je ne sais pas si intéressant. J'ai trouvé que les armes, en changer d'arme, ce n'était pas vraiment si cool. Et là, j'ai eu un feeling très différent. Je ne sais pas, vous, sur Black Ops 6, mais j'ai vraiment eu le feeling de, je kiffais changer d'arme, tu vois. Et entre chaque arme, on va dire, tiens, je vais jouer avec celle-ci, je vais jouer avec celle-là. Et je ne sais pas, déjà, peut-être le retour des noms plus ou moins vrais des armes, tu vois, que ça s'appelle une AK et pas une Kastov. Déjà, je trouve que c'était un détail, mais ça, c'est un énorme détail, je trouve. Ça change beaucoup en disant, tiens, je vais prendre une AK, je vais prendre la Kastov. C'est con, mais j'ai trouvé que ça faisait une différence. Mais, je ne sais pas, j'avais un feeling différent en disant, tiens, je vais prendre celle-ci, je vais prendre celle-là. Et ça me donnait presque envie de monter le level max de toutes les armes, tu vois. Alors, c'est vrai que sur la bêta, monter le level max des armes était très, très long. Ça sera beaucoup plus rapide dans la version finale du jeu. Ne vous inquiétez pas, ça, ça a déjà été dit. Et puis, il y a aussi une chose. C'est vrai que dans la bêta, il n'y avait pas de défi. Il n'y avait pas de défi d'armes, il n'y avait pas de défi tout simplement dans le jeu. Et généralement, on sait que c'est les défis d'armes, les défis de camouflage, les défis dans le jeu, etc. Tu apportes énormément d'XP, donc te font grimper en XP global sur le jeu ou sur les armes également. On verra avec la suite du jeu, mais là, comme ça, je me dis, « Putain, j'ai envie de monter le camouflage en or sur toutes les armes. » J'ai l'envie, là, déjà. On verra quand le jeu sortira. C'est l'avenir qui nous le dira, mais là, tout de suite, je me dis, « Putain, j'aimerais bien le faire, quoi. » Donc l'or, incroyable. On a le diamant, comme sur Black Ops 2, quoi. Magnifique diamant. On a le Dark Spine, qui est un peu l'équivalent, je ne sais pas, du troisième cabot. Je ne serais plus le dire comment ça s'appelle aujourd'hui. Qui est stylé, en plus, qui est animé, tu vois. Donc ça, c'est cool. Camouflage animé, comme ça, en camouflage. Et le Dark Matter, le matière noire. D'habitude, le Dark Matter, comme ça, c'est le camouflage zombie, quoi. Et là, ils l'ont mis en multijoueur. Il est trop beau. Alors, Treyarch, ils nous avaient partagé justement une petite photo des camouflages qu'on aurait. Donc là, c'est le multijoueur. Et là, c'est Warzone. Et là, c'est le zombie. Il y a des petites vidéos, de toute façon, qui sont sorties. Donc le camouflage en or zombie, moins fan. Mystic Gold, je ne sais pas. Beaucoup moins fan, le petit Gold zébré, comme ça. Ouais, pas foufou. Ensuite, tu as l'opale, qui est un petit peu un diamant, on va dire, en écaille de poisson, limite. En tout cas, c'est l'effet que ça donne, là, comme ça. Tu as l'afterlife. Alors, l'afterlife, on l'avait, celui-là, sur Black Ops 2. Mais pas animé, bien sûr. C'était le camouflage que tu achetais à l'époque. 2 dollars. 2 euros le camo. Et que tu pouvais le mettre sur toutes les armes. L'époque, on changeait. Putain, l'inflation sur la boutique de COD, je peux dire qu'on l'a senti. Mais celui-là, encore, il est stylé. En plus, il est animé et tout. C'est sympa. Et le camouflage ultime pour le zombie sera le Nebula. Qui fait penser un petit peu au camouflage ultime qu'on a d'ailleurs actuellement sur MW3 pour le zombie. Mais avec quand même des petites étincelles à l'intérieur, je le trouve au final quand même plus joli. Et pour terminer, comme j'ai dit, pour la première fois, on va avoir un camouflage ultime Warzone. Alors bon, à voir les défis. Parce que si... On va aimer de faire les défis des fois sur le multijoueur, ça va. Mais sur le Warzone, il faudra que les défis soient adaptés quand même par rapport au truc. Donc là, Goldtiger. QLM, je trouve plus sympa que celui de zombie. Mais je préfère encore le camouflage en or du multijoueur. N'hésitez pas à dire lequel vous préférez, vous. Parce qu'il y a de tous les camouflages, les goûts, les couleurs, il y en a qui vont dire je préfère celui-ci, je préfère celui-là. On a ensuite le King's Ransom qui fait penser au camouflage royalty que nous avions eu sur Advanced Warfare, si je ne me trompe pas. Et MWR, on en avait un aussi, mais Advanced Warfare, qui était finalement plutôt sympa. Un peu chargé, mais plutôt sympa. Ensuite, le Catalyst. Là, pour le coup, le Catalyst, il est cool. Sur cette arme-là, tu te dis, il y a des armes sur lesquelles, franchement, le Catalyst est plutôt sympa. Et surtout, tu vois les changements de couleurs, là. Tu passes de bleu, violet, rouge. Je pense que le Catalyst sous-côté. On n'en parle pas assez, le mec. On ne parle pas assez, le X de BO2, et là, le Abyss, le camouflage ultime, il est quand même pas mal. Il est quand même pas mal. J'ai quand même une préférence pour les camouflage ultimes multijoueurs. Après, je dirais Warzone et en dernier, je dirais Zombie. Je ne sais pas lesquels vous préférez, vous. On est là, dans le menu. Depuis tout à l'heure, le menu tourne, il dit, mais clique quelque part. Ça, c'était la map protocole. La map protocole sur laquelle on faisait le gameplay comme ça, tu se dis, ça donne envie de jouer quand même. J'ai envie d'écouter la musique du menu, quoi. Je veux écouter le menu, là. Bring the fire, bring the fire. J'ai hâte de la campagne aussi, ouais. Ah, mais je m'enjaillais tout seul sur la musique du menu, quoi. Je suis déjà nostalgique de la musique alors que je n'ai même pas encore sorti. Bon, voilà. C'était tout pour les petites news qu'on a sur Black Ops 6. Des bonnes nouvelles, d'ailleurs. Je trouve que majoritairement, c'est des bonnes nouvelles qui vont arriver. Et en tout cas, une chose sûre, c'est que j'ai hâte qu'ils sortent de grinder un petit peu les camos, les défis, etc. Voilà. Se faire un petit peu ça. Là, je regarde le gameplay, je m'assois, je regarde tranquillou. Ouais, ouais. Dans le mille. On s'en regarde un petit peu de gameplay gentiment. Qu'est-ce qu'il se passe ? L'Aka était bon. L'Aka était très très bon. Même la barre des feeds était bonne. Tu vois, tu sentais une feed. Ah, dommage, dommage, tu leur fous. Même le retour des, comment ça s'appelle, des belles petites médailles comme ça comme on avait à l'époque, tu l'as vu. Ah ouais. Ce Black Ops 6 sort ce mois-ci. On va pouvoir enfin avoir un jeu à grind. Je ne sais pas si le jeu, il sera incroyable ou pas au final, parce que tu sais quand même, un call-off, on connaît le cycle. Avant qu'il sorte, on est toujours hype de fou. Et puis des fois, deux semaines après, on dit putain, finalement, ce n'est pas ouf et tout. Mais même, c'est ce que je te jure, même un mauvais call-off, on a minimum deux semaines, on va pouvoir s'amuser. On va pouvoir geeker comme des fous. Je ne vais pas me prendre la tête. Je vais profiter de mes deux semaines. Je vais y aller à fond, monter les armes, etc. Je vais kiffer mon moment. Et si ça dure plus, tant mieux. Si au bout de deux semaines, tu dis franchement, c'est bon, je pense que j'ai fait le tour, ça m'a gonflé. Ah, tant pis. Mais au moins, on aura kiffé les deux semaines. Tu ne peux pas dire, avant que le jeu sorte, oui, ce sera un bon call-off, etc. Mais tu te dis, même s'il est mauvais, on aura au moins deux semaines où on va s'amuser. Et les deux semaines où on s'amuse sur un nouveau call-off chaque année, elles sont putain de magiques, il n'y a pas à dire. Même les call-offs sur lesquels à la fin, tu vois, vas-y, c'est pourri, ça va gonfler et tout, tu as kiffé pendant deux semaines. Je ne peux pas dire le contraire. Donc, profitez de vos deux semaines pour ceux qui auront le jeu. Profitez de vos deux semaines. Vous ne prenez pas la tête. On aura bien le temps de penser après est-ce que le jeu, il vaut le coup ou pas. Mais en attendant, kiffez votre vie. Kiffez. Kiffez.